Lors du dîner organisé à Versailles en l'honneur de Charles III, deux invités ont particulièrement attiré l'attention. Si est-il Stéphane Berne qui le dit ? Stéphane Berne était invité au repas organisé à Versailles pour Charles III et selon l'animateur, deux invités ont été remarqués. Les convives ont tous voulu prendre des photos avec eux. Stéphane Berne a eu l'immense honneur de pouvoir être invité au repas organisé à Versailles pour la venue de Charles III et de Camilla Parker Bowles. En effet, en visite pour trois jours, le couple royal a été reçu en grande pompe. Et apparemment, deux invités ne sont pas passés inaperçus. Au micro de BFM Télévisions, l'animateur de France Télévisions est revenu sur ce dîner, à la sortie du château. Enthousiaste, il confie, c'est émouvant et en même temps avec un style très différent. J'ai assisté au dîner d'état pour la reine Elisabeth, il y a quelques années et le style était beaucoup plus décontracté, à la française. Ce n'était pas guindé du tout. Stéphane Berne a été heureux de voir un mélange des genres autour de la table. On parlait rugby avec le président de la fédération. Et il y avait aussi Mick Jagger. On a tous fait des photos avec Mick Jagger et Hugh Grant, évidemment, lance-t-il le sourire aux lèvres. J'étais à côté du chef de presse du roi et de l'autre côté j'avais un grand patron qui vend des frégates et des sous-marins nucléaires. Et j'avais Yann Arthus Bertrand et Yves de Gaulle en face de moi, souffle-t-il. Les points communs entre Charles III et Emmanuel Macron L'animateur reconnaît ne pas avoir pu beaucoup échanger avec Charles III et sa femme. Sur Europe 1, Stéphane Berne s'était confié sur la complicité entre Emmanuel Macron et Charles III. D'abord, les deux hommes se connaissent assez bien depuis le sommet de Glasgow et Emmanuel Macron s'était rendu au 80e anniversaire de l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Ce jour-là, il avait fait une remarque à celui qui était encore prince de Gaulle en voyant son torse bardé de décorations. Il était très impressionnant et le futur roi avait fait une pointe d'humeur en disant que c'était comme cela quand on attendait très longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada